Je suis avec le professeur Pierre Tadevin, qui est donc médecin pathologie infectieuse et tropicale au CHU de Rennes. Ma première question c'est, est-ce qu'on pourrait faire un point sur la situation du coronavirus à Rennes en particulier ? À Rennes, on est dans une situation intermédiaire, donc on n'est pas considéré comme un cluster, mais on a eu nos premiers cas il y a un peu plus d'une semaine, et donc on commence à être obligé de gérer à la fois des suspicions qui sont en nombre de plus en plus important, et puis quelques cas hospitalisés, on n'a pas eu de forme grave, donc ça se gère plutôt pas mal, mais c'est une grosse surcharge de travail pour beaucoup de gens à l'hôpital, au SAMU, etc. Est-ce que vous savez du coup, vous avez accueilli combien de personnes qui ont été infectées par le coronavirus à l'hôpital ? En fait, en termes de dépistage, on doit être actuellement à une vingtaine de tests par jour de patients qui ont des symptômes et qui ont été exposés dans les différentes situations d'exposition que vous connaissez bien. Et dans les cas qui ont été confirmés, alors il y en a qui sont déjà retrouvés chez eux, parce qu'ils allaient vraiment mieux et qu'on a pu laisser tranquille à la maison avec des règles d'isolement, et on a eu en tout six patients. Donc en tout, on n'a eu, entre guillemets, que six personnes infectées qui sont passées par Rennes ? Voilà. Très bien. Du coup, est-ce qu'on doit être inquiet en tant que... Moi, par exemple, je suis un Rennes qui prend le bus, qui me promène dehors. Est-ce que je dois être inquiet ? Est-ce que potentiellement, il peut y avoir des gens autour de moi qui seraient infectés par le coronavirus ? Alors, vous me demandez s'il pourrait y avoir des gens autour de nous infectés ? La réponse est oui. On est dans une situation où le virus circule sur tout le territoire, il n'y a pas une seule région qui est épargnée, et donc on peut le rencontrer, mais de même que pendant les saisons de grippe, on a pu rencontrer la grippe, quel que soit ce qu'on fait quasiment, à moins de rester enfermé tout seul chez soi. Par contre, à la question est-ce qu'il faut être inquiet, je pense qu'il faut rester raisonnable. Ce n'est pas un virus qui est très, très virulent. Les sujets qui n'ont pas de comorbidité, qui n'ont pas de raison particulière d'être fragiles vis-à-vis des virus respiratoires et qui sont de moins de 60 ans, disons, passent à travers ce virus de manière assez bénigne, on peut dire. Ça peut donner de la fièvre, ça peut faire tousser, mais on guérit tout seul. Donc c'est ça ma question, dans quel cas, si je sens que j'ai un petit syndrome grippal, que je tousse, dans quel cas il faut que je m'inquiète et qu'éventuellement je me dirige vers l'hôpital ou vers le 15 ? On arrive à la phase de l'épidémie, là où finalement, au début on pouvait dire si vous revenez de Chine, et puis après c'était si vous revenez de Venise, et puis le week-end dernier c'était si vous revenez du détroit commune du Morbihan. Là, dans ces cas-là, on était particulièrement vigilants. Là, maintenant que le virus circule un peu partout, on a tendance à s'inquiéter, et surtout quand les gens ont des signes de gravité, ou alors quand les gens appartiennent à des populations particulièrement fragiles. Dans ces cas-là, passer un coup de fil au 15, c'est le plus raisonnable. Il ne faut pas se déplacer et aller à l'hôpital, parce qu'il faut qu'on puisse faire les tris avant que l'hôpital soit débordé. C'est vrai qu'on a eu du coup, on a pu voir là qu'il y a eu pas mal de magasins qui ont été dévalisés à cause de ce coronavirus. Est-ce qu'on peut imaginer que la ville de Rennes et ses alentours soient mises en quarantaine, un peu comme ça a été le cas à Wuhan, où on a vu des images de villes quasiment mortes, avec des personnes qui ne pouvaient plus sortir de chez elles ? Non, non, ça c'est un scénario qui est très peu probable. Wuhan, la situation c'est que c'était la seule ville au départ qui était touchée, donc ça avait un sens de mettre en quarantaine. Là maintenant, même s'il y avait beaucoup plus de cas à Rennes, ce qui est tout à fait possible, on est au début d'une épidémie qui peut s'éteindre, il n'y aurait pas de raison d'isoler Rennes du reste de la France, puisque finalement il y a d'autres endroits où ça se passe. Hier du coup, on notait qu'il y avait eu 5 cas de coronavirus à Rennes, il y aurait eu 2 étudiants qui étaient dans une école de commerce qui revenaient d'Italie, il y aurait aussi des personnes qui étaient à la caserne des pompiers qui seraient tombées malades en revenant de l'Oise, il y aurait donc un 5e cas en Ile-et-Vilaine, mais on n'en sait pas plus. Est-ce qu'il est possible que ces personnes-là, du coup, aient infecté d'autres personnes dans la ville de Rennes ? Alors c'est possible, et c'est aussi possible, que d'autres patients qui n'ont pas été diagnostiqués soient infectés par ce virus, parce que finalement les sujets jeunes font des formes pas très graves, on n'a pas, maintenant que les zones où ça se transmet se sont multipliées, on n'a plus la possibilité de faire des tests de tous les patients dans toutes les zones où ça circule, donc c'est vraiment devenu une possibilité. Rencontrer le virus maintenant à travers ces patients ou à travers d'autres personnes qui n'auraient pas été diagnostiquées, est quelque chose de tout à fait possible. Il faut vivre avec ça comme on vit avec la possibilité de rencontrer la grippe en janvier, février, tous les ans, si on habite en France. Alors justement, on sait que vous parlez de grippe, et que ça peut être par exemple fatal pour les personnes âgées, il se trouve qu'il y a un EHPAD rennais qui a été mis en quarantaine. Comment on doit se comporter vis-à-vis des personnes âgées, parce qu'on sait qu'elles sont particulièrement fragiles dans le cadre du coronavirus ? C'est vrai que c'est effectivement, avec ce virus-là, l'âge qui est le facteur le plus net pour la fragilité, et puis c'est vraiment très linéaire, c'est pire au près 90 ans, c'est un peu mieux après 80 ans, un petit peu mieux après 70 ans, mais on sent bien qu'après 60 ans, l'âge est un facteur majeur. Ce qu'il faut faire, c'est éviter de les exposer à des risques. Donc par exemple, si vous avez une grand-mère qui est en EHPAD, et que vous toussez que vous avez de la fièvre, et bien vous reportez votre visite, parce que vous ne savez pas si vous l'avez ou pas, il vaut mieux attendre d'être en forme. Il ne faut pas aller faire des visites en EHPAD quand on n'est pas en forme. Et dans les EHPAD, ils s'organisent aussi pour essayer de séparer les gens qui ne sont pas en forme, les gens qui sont en forme, transitoirement, de façon à éviter d'entretenir ces transmissions. Pour bien comprendre, en fait, est-ce que vous pourriez me dire, moi, vraiment moi, dans quel cas je dois vraiment m'inquiéter ? Quel est le profil type de personnes qui doivent s'inquiéter d'un risque pour leur vie face au coronavirus ? Alors, on a eu l'avantage d'avoir pu arriver après l'épidémie chinoise, c'est qu'on a plein d'informations sur comment ça se passe et sur les personnes les plus à risque. Donc, vraiment, ce qui peut être dangereux avec ce virus, c'est quand les gens n'arrivent plus à respirer, finalement. On sent bien que les cas, quand ça s'est mal terminé, c'est 2% des cas chez qui ça s'est mal terminé. Donc, pour bien comprendre, 2% des personnes qui tombent, qui attrapent le coronavirus, et non pas 2% de la population générale. Non, non. C'est entre 2 et 3% des gens chez qui on a retrouvé le virus qui sont décédés et de manière très, très disproportionnée chez les gens de plus de 60-70 ans. Et donc, chez ces gens-là, quand ça s'est aggravé, le principal facteur d'aggravation, c'était les difficultés respiratoires. Quand on n'arrive pas bien à respirer, il faut certainement appeler le 15 dans un contexte de fièvre. Et pas, si on n'arrive pas bien à respirer, parce qu'on vient de monter 10 étages, c'est si on n'arrive pas bien à respirer alors qu'on est tranquille chez soi, il y a certainement un motif à s'inquiéter, je ne sais pas, mais en tout cas, se renseigner. Comment ça se passe, du coup, pour vous, la vie au CHU, notamment au service des urgences, et votre service en particulier de réanimation et de maladies infectieuses ? Comment ça se passe depuis le début du coronavirus, et surtout ces derniers jours, où on sent que le rythme d'infection s'est clairement accéléré ? Le fait que le nombre de cas se soit accéléré, même si vous allez me dire 6 et pas beaucoup, ça a quand même entraîné une multiplication, peut-être par 10, des sollicitations, parce que ça fait autant de gens qui s'inquiètent, et qui ont vu à la télé que, etc. Donc, on a dû doubler notre ligne d'astreinte téléphonique. D'habitude, on répond aux gens, aux médecins traitants qui ont des problèmes de maladies infectieuses, mais là, maintenant, on a une ligne spéciale pour le coronavirus, pour essayer, pas seulement de rassurer les gens, mais aussi de leur dire, « Ah ben, lui, il faut qu'on le voit rapidement, parce qu'effectivement, ce que vous décrivez, c'est plutôt préoccupant. » Donc, c'est une ligne que n'importe qui peut appeler, donc on peut noter le numéro A, d'accord. Non, non. En fait, le SAMU nous aide beaucoup pour ça. Le SAMU s'occupe des appels de n'importe qui, comme vous dites, des gens qui s'inquiètent. Et après, le SAMU, à partir de ces appels-là, nous redirige ceux, quand ils pensent que là, il y a quand même vraiment un problème sérieux, donc ils nous appellent en nous disant, « Ben là, j'ai un patient, peut-être qu'il pourrait bénéficier d'un test. » Et par ailleurs, les médecins traitants peuvent nous appeler aussi. Et l'autre chose qui a changé, c'est qu'on a dû organiser, en restructurant un peu les consultations du service de maladies infectieuses, un accueil dédié pour les suspicions de coronavirus, pour deux raisons. D'abord, parce que comme ça fait du monde, il fallait vraiment avoir une équipe qui ne fait que ça, pour pouvoir continuer de l'autre côté à s'occuper de nos patients, comme d'habitude, qu'ont les autres maladies infectieuses. Et puis la deuxième raison, évidemment, c'est la transmission. Au moins là, on peut les accueillir avec les masques, avec des chambres isolées, avec les solutions hydroalcooliques, etc. On est sûr de ne pas déclencher de nouvelles chaînes de transmission dans ce secteur-là qui est très bien protégé. Un médecin disait hier que le coronavirus est une sorte de crash test pour notre système médical. Quel est votre pronostic quant au crash test de l'hôpital du CHU Rennais ? En tout cas, c'est vrai que depuis 10-15 ans, on sait que l'hôpital a essayé d'avoir un système de fonctionnement qui soit plus rentable. Il faut lâcher le mot. C'est comme ça que ça a été conçu, avec des espèces de tarifications à l'activité, etc. Et la course à la rentabilité rend l'hôpital moins bien préparé pour les événements imprévisibles. Donc ça, on le savait. Par contre, dans notre système de santé, il y a l'hôpital qui fonctionne à flux tendu, et ça, ça ne nous aide pas, parce que c'est très difficile de surcharger une barque qui est déjà au ras du niveau de l'eau. Par contre, la préparation nationale est plutôt bien meilleure qu'il y a 10-15 ans, parce qu'il y a eu les différentes épidémies. Il y a Ebola il y a deux ans, il y a eu les grippes aviaires, il y a eu le premier coronavirus. Et donc, on a appris à travailler ensemble, et avec la direction de l'hôpital, avec l'Agence régionale de la santé, des choses comme ça, les circuits sont beaucoup plus anticipés que ce que c'était il y a 10 ans pour les premières épidémies de ce type. Donc, on a une organisation qui est plutôt meilleure, mais des hôpitaux qui sont plus surchargés qu'il y a 10 ans, et ce qui fait que la balance des deux fait que c'est une situation difficile, très difficile quand même. Vous parliez justement du national. On a sollicité la préfecture qui a visiblement pas eu le temps de répondre à nos questions. Comment ça se passe au niveau du CHU ? C'est le CHU qui prend ses décisions ? C'est la préfecture qui lui donne des directives ? Vous êtes en interaction régulière ? Alors, vraiment, le chef d'orchestre, c'est celui que vous avez peut-être vu à la télé presque tous les soirs, le directeur général de la santé. C'est important, ils ont cette mission-là, ils sont préparés à ça. Donc, c'est finalement eux qui distribuent les consignes générales, de savoir vers qui on va faire les efforts pour les prélèvements, comment on va prendre en charge les patients confirmés, etc. Donc, ça, c'est vraiment le chef d'orchestre. Et il en faut un dans un pays en cas de crise, parce que si chacun fait son business dans son hôpital, ça va pas bien. Et après, chacun doit décliner dans sa zone, que ce soit dans la région ou dans son hôpital, en fonction des recommandations nationales, pour essayer d'appliquer ça au mieux. On n'essaie pas de refaire nos recommandations derrière, en fait. On essaie de les appliquer localement pour que ça se passe bien. Il semblerait que les enfants soient beaucoup moins touchés par le virus, ou qu'en tout cas, ils récupèrent beaucoup mieux. Qu'en est-il, en fait, au niveau des écoles renaises ? Quel est le message que vous envoyez aux parents qui envoient leurs enfants à l'école et dont la rentrée était il n'y a pas si longtemps que ça ? C'est compliqué, parce que ce que je vous dis aujourd'hui sera peut-être pas vrai dans trois jours. Mais ce qu'on sait très bien des enfants grâce à l'épidémie chinoise, c'est qu'effectivement, ils passent à travers très bien. Ils peuvent avoir un peu de fievre, ils peuvent tousser un peu, mais il y a quasiment 0% de décès chez les enfants. C'est vraiment aucun souci. Et jusqu'à 18 ans, sans problème. Par contre, il est tout à fait possible que dans la diffusion de l'épidémie, ils jouent un rôle, parce que justement, ils sont plutôt en forme avec le virus. Donc, il est possible, on n'a pas vraiment la certitude de ça, mais qu'en mettant par exemple 30 enfants dans une même classe, parmi lesquels un ou deux ont le coronavirus, quand ils rentrent le soir à la maison, ce n'est plus un ou deux avec le coronavirus que vous avez, mais c'est cinq ou six qui vont aller après l'offrir à leurs parents, à leurs frères et sœurs. Et on pense que dans la progression de l'épidémie, le fait que les établissements scolaires pourraient jouer un rôle. Donc, quand l'épidémie sera installée à Rennes, si elle s'installe de manière un peu nette, il n'est pas du tout impossible que les écoles soient fermées, comme ils ont fait en Italie finalement, au moment où leur épidémie a été trop importante. Donc, ce n'est pas parce que c'est dangereux pour les enfants, c'est plutôt parce que les enfants peuvent être dangereux pour les plus vieux. Et en parlant d'enfants, il y a aussi une question qui se pose et pour laquelle j'ai trouvé assez peu de réponses. Qu'en est-il des femmes enceintes et des mères qui allaitent au niveau de la transmission possible, probable du coronavirus ? On n'a pas de recommandation là-dessus pour l'instant. Contrairement à la grippe, les femmes enceintes n'ont pas l'air d'être plus fragiles. Il y a eu quasiment 3000 décès dans le monde depuis le début de cette épidémie coronavirus. Donc, ils ont fait plein d'études sur les facteurs de risque et le fait d'être enceinte ne rend pas plus fragile. Les bébés, a priori, ne font pas de forme plus grave. Donc, on n'a pas de recommandation particulière pour les femmes enceintes ou d'interdire l'allaitement, par exemple, ou de déconseiller l'allaitement chez ces femmes-là. Maintenant, on apprend avec cette épidémie qui n'existait pas il y a deux mois. Donc, il y aura peut-être des nouvelles infos. On n'est pas inquiet pour l'instant, ni pour les femmes enceintes, ni pour les bébés. D'accord. Quels sont les conseils à respecter dans le cadre d'une épidémie de ce type-là ? Il faut sans doute être bien meilleur sur l'hygiène que ce qu'on est d'habitude. Ça a été beaucoup dit, mais c'est vrai. C'est un virus qui n'est pas très résistant sur l'environnement, mais qu'on peut probablement assez facilement se transmettre en faisant une poignée de main à trois personnes d'affilée. Si le premier avait le virus et qu'il avait un peu de prélèvement sur les mains, vous pouvez le passer au deuxième ou au troisième. Donc, il faut suivre les consignes nationales qui font du bruit. Tout le monde les a entendues, mais essayez de ne plus faire la bise et de ne plus se serrer les mains pendant quelques semaines. Se laver les mains plus souvent. Et puis, c'est l'essentiel. C'est probablement l'essentiel. Ça n'a pas tellement de sens de mettre des masques n'importe comment parce que le risque de s'exposer est vraiment ponctuel. Donc, on ne va pas passer des semaines et des semaines à vivre avec des masques. Et les masques sont réservés aux personnes malades pour l'instant. Et ce qui va sans doute être ma dernière question, les médias et même le gouvernement disent ouvertement que le stade 3 ne saurait tarder. À quoi s'attendre lorsqu'on sera au stade 3, dans le cas particulier de Rennes et de ses alentours ? Alors, ça, je vous fais un petit peu de la prévision météo, là, parce que je ne sais pas exactement ce qui sera décidé. Les pays ont fait de manière un peu différente en fonction des pays. Mais nous, à l'hôpital, ce que ça va vouloir dire, le stade 3, ça veut dire le virus circule partout. Donc, il n'y a pas tellement de raison de faire des efforts concentrés sur une zone en particulier ou sur une typologie de patients en particulier. Donc, nous, à l'hôpital, ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est qu'on va sans doute essayer d'ouvrir des nouvelles ailes ou de... Comment dire ? Rajouter des lits ? Rajouter des lits, on aura du mal parce qu'on est à flux tendu. Mais par exemple, on pourrait dire que pendant 2-3 semaines, les patients qui ont des interventions programmées ou un bilan programmé pour une maladie ou une autre, si ça peut attendre un mois, on retardera d'un mois, ce qui permettra d'utiliser les lits et les soignants pour accueillir le surplus de patients qui auront besoin de passer quelques jours à l'hôpital pour le coronavirus. Donc, pour l'hôpital, ce sera sans doute ça. C'est de déprogrammer ce qui peut l'être, enfin, de reporter les interventions qui sont prévues de longue date ou des choses comme ça, et de profiter des lits libérés, des infirmières, des aides-soignants, des médecins, pour accueillir le surplus de patients qu'on va avoir besoin de prendre à l'hôpital parce qu'ils auront besoin d'oxygène pendant quelques jours, ils auront besoin de perfusion, etc. C'est à ça qu'on s'attend du point de vue médical. Pour la population générale, on peut imaginer qu'effectivement, là, les écoles seront fermées pour éviter d'accélérer les transmissions de virus et qu'on aura tendance sans doute à essayer de ralentir un peu la vie générale de la cité, finalement. On aura peut-être moins de transports ou plus de transports du tout. Mais là, je ne sais pas, ça va dépendre de comment s'installe l'épidémie et de ce que décideront les autorités nationales. Encore une fois, ce n'est pas un virus très méchant, donc il ne faudra pas qu'on panique, il faudra attendre qu'il passe. Mais c'est une épidémie qui va toucher beaucoup de monde sans doute puisque c'est la première fois que ce virus se répand chez les hommes. Dernier petit point, vous êtes chercheur, mais vous êtes aussi médecin. Imaginons que je vienne vous voir en consultation et que je vous dise, docteur, je suis totalement paniqué, ce coronavirus me fait hyper peur et je ne veux pas sortir dans Rennes. Qu'est-ce que vous me diriez à moi directement ? C'est une situation qu'on a vue plusieurs fois, mais on essaye de dire aux gens de ne pas s'inquiéter plus que ce qu'on s'inquiète pour une épidémie de grippe. Finalement, ce n'est pas très différent. C'est juste qu'on n'avait jamais entendu ce virus-là, il n'y a pas eu de cas jusqu'en décembre 2019. Et donc, c'est une nouveauté, il faut qu'on s'habitue à ça. C'est une épidémie qui va sans doute... La plupart de ces épidémies-là, ça frappe fort quand ça arrive et après, ça peut très bien disparaître. Le premier coronavirus a frappé fort en 2002-2003 et après, on n'en a plus entendu parler depuis et ça fait maintenant 17 ans. Autrement dit, si je ne suis pas une personne particulièrement fragile d'un point de vue respiratoire, je n'ai aucune raison de m'inquiéter et je peux continuer ma vie comme avant sans avoir peur de tout le monde et de tout. Absolument. C'est-à-dire que vous risquez peut-être de faire une grippe ou l'équivalent d'une grippe dans les semaines qui viennent. Et ce n'est pas la saison, on est d'accord, mais ça arrivera parce que c'est un nouveau virus. Et même si vous étiez à risque, parce qu'on a ces questions-là aussi des patients qui sont asthmatiques, qui ont eu des grèves d'organes, qui sont sous corticovides, a priori, dans la plupart des cas, ça se termine bien. Ça reste un virus de 2 ou 3 % de mortalité. Et peut-être qu'on peut faire mieux en faisant des progrès avec la connaissance de ce virus. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Eh bien, c'est un plaisir. Au revoir. Au revoir.